I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir pas mal de news, vous l'aurez vu au titre Aujourd'hui on va parler de récompenses gratuites que vous allez pouvoir débloquer cette semaine dans le jeu On verra par la même occasion l'arrivée d'un tout nouveau super héros Marvel, ça devrait faire plaisir à pas mal de personnes Et puis on reviendra également sur certaines news et notamment l'événement de Galactus Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très très important Alors j'espère que vous le mettrez dès maintenant N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et puis de me soutenir dans la boutique avec le code créateur TOTO, TOTO, un grand merci à ceux qui le mettent Pensez aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Tout est dans la description Alors pour commencer les news de la vidéo, deux informations très importantes En effet, la mise à jour 14.60 devrait arriver tout à l'heure, donc vers 8h ou 10h du matin J'ai pas encore l'information au moment où je fais la vidéo En effet, c'est l'heure de fin de la quête des gnomes, vous savez les petits défis pour gagner de l'XP, etc. Dans le pire des cas, si la mise à jour n'arrive pas aujourd'hui, elle arrivera demain Donc restez connectés, de toute façon je vous tiendrai informés Et la deuxième information qui est très importante Le bus de combat sera une nouvelle fois amélioré le 21 novembre à midi On saura à quoi il ressemble d'ici quelques jours lorsque ça aura été décrypté par les leakers Pour l'instant on n'a pas d'image Du coup les potes, je sais pas vous, mais on est déjà le 17 novembre Et je trouve qu'on se rapproche très rapidement de l'événement final et donc de cette fin de saison J'ai hâte d'en savoir plus D'ailleurs, avec la mise à jour 14.60, on devrait avoir plus d'informations sur le nouvel abonnement premium de Fortnite Pour ceux qui auraient manqué l'information, vous le voyez à l'écran Cet abonnement, c'est un genre de pack qu'on va devoir payer chaque mois Et grâce à celui-ci, on aura accès aux passes de combat gratuitement de la saison actuelle On aura également un tout nouveau pack avec un skin, accessoires de dos, etc. Donc c'est plutôt stylé Ainsi que 1000 V-Bucks gratuitement chaque mois Alors je dis gratuitement, c'est faux Parce que du coup il faut être abonné à Fortnite Premium Et malheureusement, on n'a pas encore le prix pour l'instant En tout cas l'idée est plutôt pas mal Et je pense qu'on aura des infos supplémentaires après la mise à jour On va maintenant parler d'un nouvel événement Une nouvelle collaboration entre Fortnite et Twitch Et vous allez voir que ça va faire plaisir à certains créateurs Et surtout à la communauté En effet les potes, on va premièrement retrouver des défis communautaires Qui vont concerner pas mal de personnes On parle de centaines de milliers de participants Comme vous le voyez, en jouant à Fortnite pendant un total de 10 millions de minutes Et bien les joueurs pourront recevoir une émote Fortnite Alors évidemment les 10 millions de minutes, c'est tous ensemble C'est pas uniquement chaque personne, ce serait impossible Et à côté de ça, on retrouve également des défis quotidiens Cette fois-ci, chaque joueur doit les réaliser Donc on a des défis du 16 novembre au 22 novembre Avec à chaque fois des nouveaux défis Et surtout de nouvelles récompenses Du coup les potes, ça se passera sur 3 chaînes Twitch différentes Night Hill, Skyvex et Ezei Je ne les connaissais pas du tout Mais je vous mettrai le lien de l'article en description Et du coup maintenant à l'écran Vous voyez les différentes récompenses En fonction du streamer en question Que vous allez décider de soutenir Dans tous les cas, vous pourrez gagner une émote Fortnite Une bannière Fortnite Ainsi que des V-Bucks Donc c'est plutôt stylé Maintenant les potes, on va parler de l'événement final Car en effet, on a eu une petite vidéo très marrante Qui a pas mal tourné sur Twitter C'est quelqu'un qui s'est amusé à modéliser la map du jeu Ainsi que Galactus Et à nous faire une petite animation De ce qui pourrait se passer pendant l'événement Je vous laisse regarder ça Et on se retrouve juste après Ok ok les potes Bon bah comme vous l'avez vu On n'a pas pu y échapper Galactus a simplement mangé La map de Fortnite Alors cette vidéo est intéressante Car comme vous le savez A l'heure actuelle Galactus a disparu On ne le voit plus dans le ciel Il est invisible Alors il y a une explication très très simple C'est que l'île de Fortnite Est possiblement sur une planète C'est pas confirmé On n'a jamais eu de preuve Mais on va dire que c'est le principe du jeu Et donc Galactus est simplement caché On va dire par l'horizon Mais en réalité il n'a pas disparu Et je pense qu'avec la mise à jour d'aujourd'hui Ou de demain Galactus va faire son retour Mais en beaucoup plus grand Parce qu'il se sera rapproché énormément de l'île du jeu En attendant les potes J'ai adoré vos théories Lors de ma dernière vidéo D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir Si c'est pas encore fait Et bientôt Je vous prépare une grosse vidéo Concernant l'événement final De toute façon on risque d'en parler beaucoup Dans les prochains jours Donc restez connectés Et donc pour finir cette vidéo On va parler de l'événement Avec le nouveau super héros Marvel Comme vous le savez Lors des trois dernières semaines On a eu trois nouveaux personnages Qu'on pouvait même débloquer gratuitement On a eu Daredevil On a eu Ghost Rider Et puis récemment On a eu Black Widow Et donc c'est officiel Le prochain personnage Qui sera débloqué gratuitement Lors d'un tournoi Ce sera Venom Et vous le voyez à l'écran Ils nous ont laissé ce teaser Et on le reconnait évidemment A sa silhouette Il n'y a aucun doute possible En plus de ça Les liqueurs ont même réussi A trouver une image de celui-ci Sans qu'il soit caché On va dire Par la silhouette noire Du coup je vous la mets tout de suite Ah non c'est pas celui-là Je vous mets tout de suite L'image à l'écran Donc voilà à quoi ressemblera Officiellement Le skin Venom Sur le jeu Honnêtement je le trouve incroyable Alors le problème C'est que c'est un gros skin Mais ça c'était obligatoire Par contre il est vraiment bien fait Et j'ai hâte de l'avoir dans mon casier Mais bon les potes Si on s'attarde sur les détails Le truc le plus incroyable Sur ce skin Bah c'est son outil de collecte Comme vous le voyez La pioche Elle est comme Incrustée dans le bras de Venom Et honnêtement Je trouve ça juste magnifique Donc malheureusement Je pense que la pioche Ne sera dispo Qu'avec le personnage Venom Et pas avec d'autres skins Et ça c'est très dommage Mais attention Peut-être que je m'avance Et qu'Epic Games Va nous faire un truc incroyable Du coup pour ceux qui seraient intéressés Par l'avoir gratuitement Et je pense que ça concerne Énormément de joueurs Et bien la coupe Aura lieu le 18 novembre Certainement vers 18h Et ça se déroulera donc Dans le mode Chaos Marvel En duo Ce sera donc Les 1200 meilleurs duos En Europe Qui gagneront le skin Ça veut dire que vous avez 2400 chances De l'avoir en avance Et gratuitement Donc tentez de faire le tournoi Les potes Vous n'avez rien à perdre Je vous rappelle qu'en plus ce week-end Il y aura la super coupe Avec 1 million de dollars De cash prize Ce sera le 21 novembre On n'a pas eu trop d'informations Pour l'instant Mais restez connectés Et entraînez-vous En chaos Marvel On sait jamais Si vous pouvez choper un petit billet Je pense que personne Ne cracherait dessus En tout cas Ça fait plaisir de savoir Que Venom Va rejoindre Fortnite J'espère qu'il sera Important on va dire Lors de l'événement final Ça pourrait vraiment être cool Et donc malheureusement Pour l'instant On n'a pas de nouvelles De Black Panther Captain Marvel Etc Peut-être qu'ils sortiront Dans la boutique prochainement Ou alors qu'ils sont réservés Pour de futures saisons Et oui car je vous le rappelle Donald Mustard A confirmé Que le partenariat Entre Fortnite Et Marvel C'était pas seulement La saison 4 Du chapitre 2 En effet Ça c'est que le début Et sur le long terme Il y aura encore Beaucoup de collaboration Du coup les skins Comme Black Panther Captain Marvel Ou je pense même A Spider-Man Etc Les skins qui étaient Très demandés Sont peut-être Réservés Pour l'avenir du jeu D'ailleurs en commentaire Dites moi Quel héros Ou méchant Marvel Vous aimeriez avoir Dans le casier Moi perso Je viens de les citer En attendant les potes On s'approche De la fin de cette vidéo Et moi j'espère Qu'elle vous aura plu Alors si c'est le cas Comme d'habitude Lâchez un maximum De pouces bleus C'est très très important En ce moment Et jusqu'à la fin de l'année Je vais essayer D'être très actif Et régulier sur Youtube Contrairement à ce que j'ai fait Jusqu'à maintenant Cette année Du coup tous les jours Vous aurez de nouvelles vidéos Vous aurez également Des lives Assez régulièrement Surtout quand on va S'approcher de l'événement final C'est cool parce qu'en ce moment Il y a beaucoup d'informations Beaucoup de contenus Beaucoup de théories Donc dans tous les cas J'ai pas mal de choses A vous partager Sinon je tenais aussi A remercier toutes les personnes Qui me soutiennent Dans la boutique Le code créateur Toto Ça m'aide énormément Alors merci à ceux Qui le mettent Même si vous n'achetez rien Ou que vous n'achetez Qu'une petite émote Etc Ça soutient énormément Bon et du coup J'en ai fini avec cette vidéo On se donne rendez-vous Très bientôt Pour de prochaines Donc restez connectés Pensez à activer les notifs Allez Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz